Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Donc aujourd'hui, je suis avec Julien Guerrier, l'éditeur de la maison d'édition Louis Vuitton. Donc bonjour. Bonjour. Donc déjà un grand merci d'avoir accepté mon invitation, donc je suis ravie que l'on puisse réaliser cet entretien. Donc la maison d'édition réalise divers ouvrages, donc pas uniquement des livres de photos, mais dans cet entretien nous allons nous concentrer particulièrement sur la photographie. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? Oui, donc je m'appelle Julien Guerrier, j'ai 44 ans, je suis éditeur pour Louis Vuitton, j'y travaille depuis 20 ans maintenant. Je suis né à la campagne, en Mayenne, un petit département rural qui m'est cher, et je suis un passionné de livres et un passionné d'images. Alors pourriez-vous revenir sur votre parcours, et est-ce que votre famille ou votre entourage avait un lien avec la photographie ? Alors pas du tout. Mon parcours, donc finalement, le premier contact avec la photographie, dans une petite ville de province, une sous-préfecture de province de la Mayenne, comme je vous le disais, il a été plutôt celui des studios de photographie de province qui ont aujourd'hui quasiment tous disparu, et c'était les photographies de mariage, les photos de famille, ou bien les photos d'école, donc qui ritualisaient comme ça certains moments de la vie d'une petite ville de province. Donc pour moi la photographie, ça n'avait rien de, je dirais, d'un héritage familial, ou bien d'une expérience de beaux-arts ou dans des musées, donc c'était plutôt une pratique, je dirais, quotidienne, dans la vie quotidienne des familles de province. Donc voilà, je n'ai pas du tout d'attache dans ma famille avec le monde de la photographie. Peut-être un grand-oncle, dont je me souviens, qui était un fou de technologie, donc qui avait des appareils photos justement pour les fêtes de famille, ou même ses premières caméras Super 8. Donc voilà, il y avait évidemment quelque chose d'intriguant, parce que la photographie à l'époque n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui. Et puis je suis un enfant de la fin des années 70, donc je suis aussi un enfant de la pratique amateur de la photographie, qui se développe énormément à cette époque, puisque, je ne crois pas dire de bêtises, mais on va voir apparaître les premiers appareils autofocus argentiques compacts qui vont vraiment se démocratiser dans les années 80. Et donc, dans toutes les familles, on va mitrailler de tous côtés les grands événements de l'année. Et pourriez-vous revenir sur votre parcours ? Donc, quelles sont les études que vous avez faites, et puis jusqu'à votre arrivée chez Alouvid ? Alors, je suis universitaire, donc j'ai fait des études qui n'avaient rien à voir avec la photographie, encore moins avec l'édition, en tout cas pas au sens professionnel. Donc j'ai fait mes études à l'université d'Angers, pendant cinq ans j'ai étudié la littérature contemporaine, et puis ensuite j'ai bifurqué vers un DESS, ce qu'on appelle aujourd'hui un master, plutôt sur le monde culturel en lien avec les institutions européennes. Donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Pour autant, évidemment, l'amour du livre, quand on fait des études de lettres, très tôt il est là, et j'ai fait un mémoire de maîtrise sur un écrivain contemporain, qui est encore en vie, qui est un vieux monsieur, qui est né en 1933, que personne ne connaît, ou en tout cas très peu de gens le lisent malheureusement, qui s'appelle Jean-Loup Trassard, qui est publié chez Gallimard, à la NRF, depuis les années 60. Et il se trouve que cet écrivain avait aussi une occupation à côté de sa vie de nouveliste, qui était la photographie. Donc il était écrivain et photographe. Et je crois que j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à la photographie sous un angle, on va dire, plus plastique, à travers la littérature, et notamment à travers ce travail de photographe de cet écrivain Jean-Loup Trassard. Avant que l'on parle de votre métier, quelle est votre affinité avec la photographie ? Est-ce que vous prenez des photos ? Est-ce que vous les collectionnez ? Ou des livres photo ? Alors, je ne prends pas de photos. J'en ai pris quand j'étais adolescent. Mais aujourd'hui, pas du tout. En revanche, oui, j'ai une affinité avec la photographie, avec l'image au sens général, puisque le dessin m'intéresse aussi. Mais pour ce qui est de la photographie, elle m'accompagne aussi dans ma vie personnelle. Donc, j'ai eu, on va dire, une petite pratique d'amateur collectionneur. Je n'irai pas jusqu'à parler de collectionneur, mais en particulier sur tout ce qui touche aux albums photographiques. Donc, ce sont des albums uniques, qui sont donc aussi des objets livresques. Et je collectionne les albums de photographie avec un goût particulier pour les albums sériels, donc un petit peu comme ça, obsessionnels, monomaniaques. Ça peut être la photographie d'un catalogue d'entreprises de luminaire, donc des photographies de produits avant l'époque des brochures ou des photographies d'entreprises, jusqu'aux photographies, je dirais, qui racontent quelque chose. Donc, j'aime bien l'album photo quand il raconte quelque chose, quand il y a un récit visuel. Par exemple, un de mes derniers achats, c'est un album photographique du voyage officiel du général Oufouette-Boigny à Paris pour rencontrer le général de Gaulle en 1961. Et donc, c'est vraiment les photographies de son voyage de trois jours à Paris. Et donc, vous avez le programme de ces trois jours au Palais de l'Élysée et vous tournez les pages et vous voyez les trois jours défiler. Donc, j'aime vraiment la photographie dans les albums quand elle raconte quelque chose et quand elle n'est pas nécessairement une pratique artistique. Ça peut être une pratique de reportage, une pratique amateur. Donc, la photographie sérielle et puis les albums photos, je dirais, qui ont un récit visuel qui m'intéresse particulièrement et donc, je suis un petit collectionneur de ce genre de choses. Et vous les achetez dans des ventes aux enchères ou alors ? Ça dépend, ça peut être des ventes aux enchères mais le plus souvent, ça peut être chez des libraires spécialisés de livres anciens. Ça peut être sur Internet, sur des sites comme Ebay ou Katawiki. Ça peut être aussi chez des marchands plus spécialisés. Voilà, par exemple, il y a une librairie que j'ai découvert assez récemment où j'ai acheté ce petit catalogue d'entreprises luminaires. Alors, cette librairie, et je vous recommande absolument d'y aller, ça s'appelle Les Libraires Associés. C'est une librairie qui existe pourtant depuis 15 ans mais que peu de gens connaissent et qui est dans un quartier de Paris tout à fait étonnant pour ce genre de librairie, en plein quartier de la Goutte d'Or, dans le 18ème. Et ce sont des libraires qui d'abord étaient installés aux puces de Saint-Ouen et qui se sont installés dans ce magnifique bâtiment 19ème siècle et vous y trouvez des livres du 14ème siècle à aujourd'hui. Et notamment, parfois, des albums de dessin, des albums de photographie, des albums uniques. Donc, il n'y a pas que ça, mais vous pourrez y trouver des petits trésors. Plus récemment aussi, dans un autre registre, là j'ai acheté un album d'entreprise, on va dire, qui célébrait sans doute les 20 ans d'ancienneté d'un collaborateur du journal Jour de France. Donc, c'est absolument génial parce que finalement, c'est toute l'équipe du Jour de France dans les années 70 qui a fait ses photos, qui a fait ses collages, qui a découpé les choses, c'est très bidouille, pour l'offrir à quelqu'un qui probablement fêtait ses 20 ans ou son départ en retraite, je ne sais pas trop. Donc ça, j'ai acheté ça chez une petite galerie qui s'appelle Un Livre Un Jour chez Emmanuel Fructus qui est quelqu'un qui a une très belle collection de photographies anonymes, classées par thématiques et de temps en temps, qui a aussi quelques albums, ce qui, moi, m'intéresse en particulier. Alors, votre arrivée chez Louis Vuitton, est-ce que vous avez commencé par un stage ? Est-ce que vous avez... Enfin, voilà, pour revenir, est-ce que c'était votre premier emploi ? Comment ça s'est passé, les débuts ? Alors, après mes études de lettres, ne voulant pas être professeur de français, ce qui, normalement, quand on fait des études de lettres, voilà, est la voie, je dirais, la voie officielle. Donc, lorsque j'ai fait mon master, j'ai trouvé un stage chez Louis Vuitton. Donc, je dois avouer que je ne connaissais pas Louis Vuitton. Je n'en avais pas entendu parler. Je ne suis pas du tout... Je n'ai pas une appétence naturelle pour le monde de la mode ou du luxe. En revanche, je m'intéressais déjà au monde culturel. Et je suis rentré chez Louis Vuitton, non pas directement en tant qu'éditeur, mais en tant que stagiaire. Donc, je devais y rester six mois. À l'époque, j'ai travaillé pour le musée Louis Vuitton, à ne pas confondre avec la fondation Louis Vuitton. Ce musée est un musée d'entreprise qui est en proche banlieue parisienne, à Annières-sur-Seine. Et vous avez là-bas le fief historique de Louis Vuitton. Donc, la maison de famille, l'atelier de fabrication de 1859, et puis aussi une collection d'archives, d'objets de voyage. Donc, ça a été pour moi la première entrée et la première découverte de Louis Vuitton en tant que stagiaire. Et puis ensuite, j'y suis resté à différentes fonctions. J'ai occupé pendant longtemps une fonction de journaliste d'entreprise. Étant littéraire, j'ai beaucoup, beaucoup écrit pour la maison, pour le magazine Inter, mais aussi pour les discours de dirigeants. Et puis ensuite, le naturel et l'amour du livre est revenu, je dirais, au galop. Et j'ai proposé à notre président de l'époque, Yves Carcel, de développer et de créer finalement une petite maison d'édition dans la grande maison de luxe, ce qu'il a accepté. Et ça m'a permis de développer notre activité d'éditeur, ce qui est un cas tout à fait singulier dans l'univers de la mode et du luxe. Quels sont les différents projets de cette maison d'édition ? Et puis, comment ces projets sont-ils articulés au sein de la maison Louis Vuitton ? Alors, nous sommes éditeurs de voyages en premier lieu. Vous savez que Louis Vuitton est une maison qui a été fondée en 1854. Et à l'origine, nous étions maletiers. Nous fabriquions des bagages, des mâles, pour les voyageurs de l'époque. Et cette maison est née avec l'essor des modes de transport, donc les paquebots, le chemin de fer, les premiers aéronefs, les premières automobiles. Aussi, au passage, avec l'essor de la photographie, puisque c'est la même époque, les débuts de la photographie. Et finalement, il était intéressant pour Vuitton de nourrir son imaginaire de voyage à travers des livres, et notamment à travers des collections de livres. une première collection de guides de voyage qui existe depuis plus de 20 ans, City Guide, et qui couvre une trentaine de destinations. Ce sont des guides pratiques, référençant les meilleures adresses des villes. Une collection de carnets de dessins que j'ai créé en 2013. Et ce sont des carnets de voyage avec des commandes à des artistes visuels d'une centaine de dessins sur une destination. Donc là, on est vraiment dans le champ de l'illustration qui mélange aussi bien la bande dessinée, l'illustration de mode, l'art contemporain, le pixel art, on ne s'interdit rien. Et une collection plus récente, puisqu'elle a été créée en 2016, baptisée Fashion Eye, qui est une collection d'albums photographiques qui repose sur un registre assez simple, une destination, à travers le regard d'un photographe de mode. Donc, un twist un petit peu particulier qui correspond à la ligne éditoriale et à l'identité de la maison tournée vers le voyage, l'art et la mode. Donc, c'est un peu l'articulation que l'on donne à nos éditions et qui est aussi, d'une certaine manière, l'articulation que la maison a aujourd'hui dans les différents champs qu'elle peut explorer. Maintenant, c'est à peu près combien de personnes qui travaillaient avec vous sur les livres ? Alors, nous sommes une toute petite équipe à gérer la création des ouvrages jusqu'à leur distribution mondiale puisque nous sommes une maison mondiale et que nous diffusons nos ouvrages bien sûr en librairie mais aussi dans nos propres magasins. Nous sommes trois personnes dédiées à cette activité mais nous travaillons bien entendu avec de nombreux indépendants spécialistes pour certains du dessin, de la photographie, de la gastronomie lorsqu'il s'agit de guides et de nourrir la rubrique restaurant. Donc, notre métier est très ouvert vers le monde extérieur et vers des compétences et des talents très très variés. Évidemment, photographes, graphistes, directeurs artistiques, on travaille avec tout un réseau de contributeurs indépendants en fonction des sujets que nous publions. Quel est un petit peu le rythme de publication pour les City Guide par exemple ? Chaque année, nous enrichissons les collections. c'est le principe des collections. Moi, j'adore les collections, j'adore les collectionneurs et je vous disais tout à l'heure que j'aime l'approche sérielle. C'est que ça nous oblige à compléter ces collections d'une année sur l'autre. Ça peut être sans fin. Et nous publions en général chaque printemps trois à quatre nouveaux carnets de dessins. Chaque automne, une dizaine ou une quinzaine de nouveaux guides de voyage et chaque été et chaque automne, entre cinq et six nouveaux albums photographiques. Donc voilà le rythme de parution, ce qui fait que nous sommes un petit éditeur mais avec un rythme de parution régulier qui nous permet d'enrichir et de constituer un catalogue d'éditeurs porté par une maison de luxe sur une approche de long terme. Et quels sont les points de diffusion ? Alors les points de diffusion, vous nous trouverez bien entendu en librairie, aussi bien les librairies physiques que les librairies online, mais, et c'est une des spécificités de notre maison, nous diffusons aussi nos propres ouvrages dans nos propres magasins Louis Vuitton. Donc à Paris, vous nous trouverez Place Vendôme ou sur les Champs-Elysées où au passage, sur les Champs-Elysées, nous bénéficions d'une librairie Louis Vuitton. C'est le cas aussi à Place Vendôme. Donc on nous trouve évidemment dans nos magasins et en librairie. Et puis n'importe qui qui souhaiterait se procurer l'un de nos ouvrages en France, c'est très simple, il suffit de passer commande à son libraire de quartier, c'est tout à fait possible. Est-ce que vous êtes partenaire d'événements ? Alors pour la photographie, c'est vrai que nous avons initié un rapprochement avec deux grands moments photographiques en France et deux grands événements. Le premier, c'est les rencontres de la photographie d'Arles où j'ai initié avec Sam Sturze un premier partenariat, une première collaboration, il a trois ans maintenant, qui d'ailleurs s'est faite autour du guide puisque nous avons proposé à Sam de publier un city guide consacré à la ville d'Arles. Car évidemment, pour les festivaliers, voir les expositions, c'est important, mais savoir où se restaurer, où loger, où acheter les spécialités locales, quels monuments visiter, c'est aussi un moment important. Et le guide Vuitton consacré à Arles nous permet de donner nos recommandations. Ce festival nous a permis aussi d'investir un lieu qui nous est cher à Arles, qui était une ancienne librairie, au passage, une ancienne librairie harmonia mundi, qui s'appelle « Buste et l'oreille ». C'est une cave à manger, un caviste, dans lequel, pendant chaque saison, chaque été, nous installons notre librairie Louis Vuitton éphémère avec un programme de signature, de rencontre avec nos photographes, mais aussi, on aime bien mélanger le voyage et le vin, la dégustation de certaines spécialités en lien avec les destinations que nous couvrons. Donc ça, c'est cette première collaboration, une collaboration au long cours puisque nous la reconduirons encore cette année sous la nouvelle direction de Christophe Wissner, une deuxième collaboration avec Paris Photo, où, là encore, nous sommes présents à travers une librairie éphémère. Donc de plus en plus, nous allons à la rencontre d'un public d'amateurs de photographie qui fréquentent ce genre de foire et nous leur proposons de découvrir, finalement, tout notre catalogue, une centaine de titres bien sûr, les albums photographiques, mais aussi les guides et les carnets de dessin. Et c'est assez amusant, d'ailleurs, puisqu'on se rend compte que le public amateur d'albums photographiques peut être aussi amateur de carnets de dessin. Voilà, je pense que le champ de l'image, aujourd'hui, est beaucoup plus large et donc, ceux qui s'intéressent à la photographie de plus en plus s'intéressent à l'image en général. Pour en revenir aux publications en elles-mêmes, comment vous faites pour choisir les photographes ou les artistes ? Comment se fait un petit peu la sélection ? Est-ce qu'il y a un lien avec la direction artistique de Louis Vuitton en fonction des campagnes qu'ils font ? Quel est un petit peu le lien ? Alors, je dois dire que nous avons la chance d'être relativement indépendants et que, voilà, nous avons la confiance de notre direction à partir du moment où nous avons défini la ligne éditoriale de la collection qui est assez simple. Je vous le disais, une destination, un photographe de mode. Si je vais un peu plus en profondeur, je pourrais ajouter 50% de fonds d'archives, 50% de créations contemporaines. Donc, c'est l'équilibre que nous cherchons. Bien entendu, on veut aussi avoir un maillage géographique dans le choix des destinations le plus large possible. Donc, les destinations que nous couvrons, bien sûr, nous avons des destinations phares qui sont souvent les meilleures ventes que sur New York, Paris ou Miami. Mais nous proposons aussi le pas de côté. Ces collections ont aussi cette volonté de défricher des destinations plus inattendues. Par exemple, Créto d'Iboury qui est finalement un monument de land art au cœur de la Sicile. Donc là, on est vraiment à une géographie très resserrée. C'est un projet que nous avait proposé le photographe Olivero Toscani. Et donc, c'est une destination qui n'est pas la plus connue mais qui nous intéresse aussi. Et ensuite, je travaille, bien sûr, avec des directeurs d'ouvrages indépendants issus d'horizons différents sur les deux prochains titres que nous publierons, par exemple, au mois d'avril prochain. Un est consacré aux photographies d'archives de Jean Moral. Donc, ce sont des photographies des années 30. Jean Moral avait couvert pour le Harper's Bazaar la construction et la première traversée transatlantique du paquebot Normandie et ce fond est pour partie aujourd'hui chez Condé Nast et au musée à Niepce. Et j'ai travaillé sur ce sujet avec Sylvie Lécaillé qui est conservatrice photo au musée Galliera et Sylvain Besson qui lui est chargé des collections au musée Niepce. Le second titre dans un autre registre sur la photographie contemporaine c'est un Kyoto que nous avons confié à la photographe japonaise Mayumi Ozokura qui d'ailleurs vient de publier un livre aux éditions MAC il y a quelques mois et ce livre je l'ai travaillé avec Damien Poulin directeur artistique lui-même éditeur avec une petite maison d'édition photographique baptisée Oudie. Donc j'ai vraiment une approche je dirais très ouverte sur le monde de la photographie et donc nous travaillons avec un réseau de photographes très différents de toute génération de tout pays ça c'est un point important aussi pour moi de travailler de montrer non seulement la scène de photographie de mode européenne et américaine mais aussi africaine asiatique et d'aller finalement débusquer des photographes de mode qui peuvent être très connus dans leur pays ou pas et qui sont totalement inconnus ici en France. Donc on aime cette espèce de recherche comme ça de mélange de genre de la jeune création au pape de la photographie de mode et en travaillant avec chacun dans un esprit d'équité c'est-à-dire que tout le monde est logé à la même enseigne qu'on soit jeune photographe ou grand nom de la photographie de mode finalement on est tous au service du même projet du même livre et on a cette volonté de faire les plus beaux albums qui soient. Et les publications sont imprimées tirées toujours au même endroit et qui est l'imprimeur et est-ce que ça change en fonction des projets ? Alors évidemment le soin porté au design graphique à la maquette à l'objet et à l'impression est pour nous capital. Je crois fortement au livre d'art et au livre photographique je ne l'oppose absolument pas au monde digital bien au contraire et nous avons de nombreuses initiatives en matière digitale par ailleurs mais pour ce qui est du livre et du livre photographique en particulier je crois que c'est un objet physique c'est un objet qui doit être porteur d'émotions et qui doit faire appel au meilleur savoir-faire de designers graphiques mais aussi d'imprimeurs et de fabricants. Pour répondre à votre question nous imprimons ces albums photographiques en Italie et chaque titre même s'il fait partie d'une collection est différent puisqu'on renouvelle la maquette on renouvelle la direction artistique mais aussi la fabrication le façonnage le choix des papiers en fonction du sujet que nous avons à traiter ce qui fait que ces livres ce sont vraiment des objets tout à fait singuliers c'est une collection mais chaque livre est unique il y a une approche un peu j'allais dire collector finalement de ces livres photographiques et une forme de surprise lorsqu'on ouvre un album de découvrir à chaque fois bien sûr une surprise visuelle une surprise photographique une approche photographique différente mais aussi une surprise graphique une surprise de fabrication est-ce que vous avez des maisons d'édition modèles est-ce qu'il y a des maisons d'édition qui font des choses qui vous inspirent à travers le monde et puis pas spécialement que des maisons d'édition qui font des livres photos vraiment au sens large oui je crois qu'il y a beaucoup d'éditions qui m'inspirent et on peut en citer de nombreuses je crois que peut-être aujourd'hui plus encore en particulier chez les petites maisons d'édition indépendantes c'est je trouve là où il y a le plus de créativité aujourd'hui là où les éditeurs servent le plus le propos des auteurs alors voilà je peux en citer peut-être deux dans le champ photographique une des premières maisons d'édition qui je dirais qui a attiré mon regard au moment où elle venait quasiment de se monter c'était les éditions Xavier Barral et Xavier a fait un travail absolument remarquable en apportant justement un soin tout particulier au sujet bien entendu mais aussi à l'objet au graphisme à la fabrication donc ça c'est un éditeur que j'aime beaucoup qui a disparu malheureusement mais son équipe qui l'a formé est là pour prolonger l'aventure et puis si on remonte un peu plus loin évidemment on ne peut aussi en France que penser à Robert Delpire qui était un éditeur absolument génial bien sûr il a publié de grands livres photographiques les américains entre autres mais on oublie aussi qu'il a apporté de vraies innovations éditoriales et je pense qu'aujourd'hui encore en matière d'édition on peut innover même si le livre est un objet vieux de cinq siècles on peut innover en termes d'approche graphique en termes d'approche éditoriale en termes de fabrication et quelqu'un comme Robert Delpire a pu démontrer les innovations majeures je pense par exemple à une collection comme Photopoche qui aujourd'hui est dans le giron d'Actes Sud évidemment c'était l'idée de rendre accessible le livre photographique de proposer une version petit format poche d'un livre photographique c'était tout à fait unique et si je vais même un peu plus loin j'ai souvenir d'un titre qui a été publié par Delpire dans cette collection que j'adore personnellement je crois qu'il est épuisé qui est je crois le seul titre de la collection non illustré en couverture par une photographie ce titre c'est je ne suis pas photographe et donc il a publié comme ça dans ce petit poche sans photos de 100 écrivains sculpteurs artistes qui ont une pratique amateur de la photographie mais qui ne se revendiquent pas comme photographe donc quelqu'un comme Robert Delpire a fait un travail d'éditeur formidable on retient lui la photographie mais un bon éditeur doit aussi savoir faire autre chose que sa seule spécialité en tout cas moi c'est ma vision du métier d'édition je trouve que c'est bien de toucher différents registres mais il a fait des livres pour enfants fabuleux Maurice Sandac évidemment c'est un exemple de publication ou bien ces grands formats d'albums pour enfants je dirais un peu scrapbooking où on pouvait découper dessiner j'en ai acheté un d'ailleurs à la librairie des libraires associées qui est aussi spécialisé du livre pour enfants sur les indiens donc il y a vraiment des éditeurs comme ça qui ont marqué leur temps et d'autres marquent leur temps aujourd'hui et se renouvellent quelles sont les grandes difficultés premièrement et puis les évolutions du coup pour s'adapter à ces difficultés que vous avez pu voir sur les dernières années et que vous voyez sur les prochaines années donc pas uniquement 2021 qui est comme 2020 une année un petit peu particulière mais sur le un petit peu moyen terme quelles sont un petit peu les évolutions que vous voyez dues et puis les les difficultés en matière de livres photographiques exactement ce qu'on peut constater c'est que aujourd'hui il n'y a jamais eu autant de livres publiés qu'aujourd'hui même dans l'histoire la longue histoire de l'édition et il n'y a jamais eu autant de livres photographiques édités qu'aujourd'hui donc certes c'est un modèle économique difficile à trouver l'édition de livres photographiques mais c'est un modèle de création d'inspiration que les artistes les photographes les auteurs s'approprient de plus en plus aujourd'hui le livre photographique fait partie du processus créatif fait partie des moyens de diffusion du travail d'un photographe et je suis je reste très optimiste sur sur le développement du livre d'art et du livre photographique en particulier à l'avenir donc je ne suis pas inquiet quant à l'avenir de l'édition photographique certainement que si on se projette dans les années qui viennent et c'est déjà le cas c'est vrai que on a de plus en plus de livres mais sur des tirages de plus en plus réduits donc le livre photographique est de plus en plus présent mais il est aussi en même temps de plus en plus rare puisque aujourd'hui les livres photographiques pour certains sont même auto-édités par les photographes eux-mêmes et se vendent à 400, 500, 1000 exemplaires ce qui est déjà beaucoup pour un livre photographique on est loin des 400 000 exemplaires des Willy Ronis et autres Brassailles en tirage grand format dans les années 70 ou 80 donc c'est tout à fait une approche différente du livre photographique qui nous renseigne sur notre époque qui nous renseigne aussi sur le développement du champ photographique et de l'usage photographique tel que nous le vivons aujourd'hui on n'a jamais été autant entouré d'images et pas seulement d'images artistiques la photographie elle est partout sur les réseaux sociaux dans la rue dans les magazines sur les packaging des produits elle a envahi littéralement nos espaces donc optimisme et puis surtout je pense encore que le livre photographique c'est une affaire de passion c'est une affaire de création et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui qu'on soit un jeune débutant ou un vieux dinosaure de la photographie on se retrouve tous dans cet objet qui est un objet simple qui est le livre pour y mettre le meilleur de soi-même en tant qu'auteur en tant que photographe et aussi en tant qu'éditeur Et pour conclure est-ce que vous auriez des conseils pour une personne qui en 2021 voudrait lancer sa maison d'édition est-ce que du coup ce serait peut-être de faire des petites éditions et du coup en faire plus est-ce qu'il y aurait des conseils que vous avez en tête ? Alors lancer sa maison d'édition aujourd'hui que ce soit en littérature en livres pratiques ou dans les beaux-arts je dirais que le premier conseil c'est qu'il faut évidemment être passionné je ne connais pas je crois de je dirais d'éditeurs indépendants qui ne soient pas passionnés parce que c'est un métier difficile c'est un métier évidemment dont on vit mal donc il faut être conscient que le modèle économique du livre est un modèle compliqué c'est dur de trouver un équilibre et de gagner sa vie en vendant des livres car faut-il le rappeler je sais que les éditeurs n'aiment pas ce mot mais le livre est aussi un produit qui se vend donc avec un prix affiché et donc c'est vrai que le premier conseil c'est d'être passionné et d'être passionné et ensuite de votre sujet si un éditeur qui se lancerait aujourd'hui qui n'hésite pas à tracer sa voie à suivre son chemin à explorer sa niche même sur des sujets qui lui sembleraient abracadabrantesques comme dirait l'autre je pense que il y a une place pour tous les sujets et en particulier les sujets défendus avec passion et les sujets je pense aussi de niche donc il ne faut surtout pas se laisser je dirais envahir par les aspects purement financiers ou économiques au contraire même il faut suivre sa voie suivre ce en quoi on croit et vraiment tenir sa ligne un bon éditeur ne se juge pas en deux ans il faut 10 ans 15 ans pour juger du travail d'un éditeur donc il faut accepter que ça prenne du temps de construire un catalogue de construire une identité de maison d'édition qui souvent se confond avec l'identité de son fondateur et bien ça prend du temps et c'est tout à fait normal donc il faut aussi creuser son sillon et accepter d'être patient pour que ce sillon là au bout de 10 ans au bout de 15 ans parfois davantage prenne un sens et soit reconnu par ses lecteurs ou par ses auteurs parfait et bien très bien merci beaucoup au revoir au revoir merci d'avoir écouté les voix de la photo si l'épisode vous a plu partagez-le autour de vous abonnez-vous laissez votre avis aider ses toiles si vous voulez en savoir plus suivez-moi sur les réseaux sociaux je vous invite également à me contacter pour m'indiquer les sujets ou les personnes que vous aimeriez entendre à très vite à très vite